On va retrouver un ciel très très nuageux mais n'en perdez pas pour autant votre sourire. Et on le regarde sur la carte 7 et 8, donc la dépression qui arrivait lundi a fini de traverser l'hexagone mais il y a encore des restes. Et on va le voir sur la carte pour cet après-midi. En Bretagne, un ciel voilé, quelques éclaircies quand même au cours de l'après-midi. Beaucoup de puits est attendu, notamment des Ardennes en Alsace en passant par la Lorraine. Et enfin dans le sud du soleil malgré quelques rafales de vent allant jusqu'à 60 km heure. Regardons les températures. Météo France enregistre une minimale de 6 degrés. A Dijon, 7 degrés à Besançon ainsi qu'à Grenoble, 12 degrés à Paris. Et enfin c'est à Ajaccio qui fera le plus chaud avec 16 degrés. Vendredi matin, c'est pas mieux malheureusement. Toujours de la pluie dans l'Est, en Alsace, en Lorraine ainsi qu'une partie de la Franche-Comté. Partout ailleurs, beaucoup de nuages. Seul le sud de la France aura les faveurs du soleil malgré encore quelques rafales de vent allant jusqu'à 70 km heure. Notamment dans le golfe du Lyon. Les températures pour ce vendredi matin, c'est à Paris qui fera le plus chaud avec 9 degrés. Grenoble le plus froid avec 1 degré, 6 degrés à Nice ainsi qu'à Bastia. Regardons à présent ce vendredi après-midi. Pas d'évolution, toujours une France sous les nuages et la grisaille. Cependant, le sud, la Méditerranée et la région Rhône-Alpes profiteront de belles éclaircies. Donc vous pourrez profiter des terrasses dans les stations de ski. Enfin, toujours ces rafales de vent allant jusqu'à 70 km heure. Les températures, c'est à Besançon qui va faire le plus froid vendredi après-midi avec 8 degrés. 11 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Nantes. Et enfin, une maximale pour Perpignan avec 17 degrés. Merci à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501